Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'applications Java en ligne de commande. Et on va essayer de faire des choses simples pour se les partager entre équipes. Alors, je m'appelle Pierre-Yves, je suis développeur BAC, je fais du Java depuis une quinzaine d'années. J'ai beaucoup travaillé sur les environnements Linux et Unix. Et j'ai fait pas mal de BAC, pas mal de scripting aussi et beaucoup d'API. Donc, le besoin qu'on va adresser aujourd'hui, c'est le besoin d'une équipe qui a identifié quelque chose à développer, qui peut se matérialiser sous la forme d'une ligne de commande. Où assez rapidement, on se rend compte qu'on n'aura pas énormément de code à développer, pas besoin de beaucoup de développeurs. La caractéristique de cette ligne de commande, c'est qu'on veut qu'elle s'installe facilement, qu'elle soit documentée avec un usage clair. Et on veut pouvoir aller vite pour pouvoir itérer et corriger s'il y a des erreurs éventuelles. Donc, quel type d'application on peut avoir dans ce cas-là ? La plupart du temps, ce sont des outils pour les techs. Donc, je montrerai après un exemple de génération de code SQL pour avoir des lignes de test dans une base de données sur une table qui est à destination des devs. Ça peut être aussi des commandes pour la CI. On a eu récemment un souci sur une PR de mise en prod qui a donné des applications. En fait, on ne s'en est pas rendu compte du tout. Et là, ce serait sympa d'avoir juste la CI qui passe rouge dans ces cas-là. Ça peut être aussi un POC avec une API qu'on a envie d'évaluer. Et on ne sait pas encore comment elle fonctionne. Mais on veut écrire un petit programme pour voir ce qu'on peut faire avec cette API. Alors, quand on dit d'aller vite, assez rapidement, on pense au scripting. Si on regarde la définition du scripting donnée par Wikipédia, qui n'est pas trop mal, il nous parle de code interprété. Et aussi, il nous parle, à l'opposé du scripting, des langages compilés. Et il nous dit que les étapes de compilation et d'édition de liens, en fait, elles vont zapper. On ne va pas les faire. Et donc, ça va nous permettre d'aller plus vite. Si on parle de scripting en Java, on ne pense pas forcément au scripting. Donc, peut-être que vous êtes un peu perplexe. On peut se poser plusieurs questions là-dessus. Est-ce que Java, a priori, est connu pour faire du scripting ? En principe, ce n'est pas le cas. On peut se poser une deuxième question, à savoir, est-ce que faire du scripting, c'est quelque chose de possible ? Dans l'absolu, oui. Et avec quoi on peut faire du scripting ? Il y a un outil qui est connu depuis 2-3 ans, qui a été initié par quelqu'un de Red Hat, qui s'appelle J-Bang, et qu'on pourrait très bien utiliser pour faire du scripting ce soir. On ne va pas l'utiliser parce que nous, on a une contrainte dans l'équipe. C'est qu'on ne maîtrise pas les applications qu'on installe sur les machines de staging ou de pré-prod sur lesquelles on va tester. Et ce sont les ops qui provisionnent les machines. Et nous, on ne peut pas se permettre d'installer des outils comme J-Bang. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de voir comment on peut faire en restant uniquement sur le JDK. Donc, si on revient un petit peu en arrière avec Java 8, si vous avez compilé des programmes sous Java 8, un petit peu, on va dire, à la main, en Java 8, on compile une classe, on lance le compilateur Java, et ensuite, on lance le launcher Java qui va prendre cette classe. et ça s'exécute très bien. Donc, on a bien les deux étapes qui étaient dans la définition de Wikipédia, compilation puis exécution. Et donc, on ne peut pas dire que ça constitue du scripting. Si on avance un petit peu Java 11, Java 11 a ajouté un nouveau mode de lancement au lanceur Java. c'est-à-dire qu'au lieu de lancer à partir d'une classe qui se trouve dans un jar, une classe standalone, une classe dans un module, on peut lancer une classe à partir d'un programme source. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir le single file. C'est un programme qui se situe dans un seul source. Si on fait ça et qu'on lance exactement le même programme que tout à l'heure, on voit qu'on lance Java, qu'on ne lance pas du tout le compilateur. Et là, on peut parler de scripting puisqu'en fait, on part d'un fichier hello.java qui est directement interprété par le launcher Java, donc la commande Java. On peut faire un petit peu différemment parce que si on connaît Unix, on a l'habitude de faire des scripts Perl, Bash ou Python. On a cette notion de Shibank qui est la première ligne qui permet de dire avec quel interpréteur on va lancer le programme qui suit. Et donc, on a le chemin complet avec cette valeur magique, 10 exclamations, qui nous dit, c'est Java qui va processer ce programme. Et là, pareil, on a exactement le même programme que tout à l'heure. On a une petite nuance, c'est qu'on précise le tire-tire-source pour dire qu'on utilise la nouvelle façon de Java 11, c'est-à-dire qu'on lui passe un source et non une classe. Alors ça, ça risque de nous poser quand même un peu des problèmes que si on revient là, on a 4 ELO, donc on a un fichier ELO. Et qu'est-ce qu'on a perdu ? On a perdu l'extension Java. Donc si on utilise Visual Studio Code ou IntelliJ pour ouvrir ce fichier-là, il risque de ne pas apprécier forcément. D'autre part, la première ligne, donc le Shibank, n'est pas valide en Java puisque le dièse n'est pas un commentaire en Java comme ça peut être le cas en Bash ou en Python. Donc on se dit, on pourrait renommer notre fichier en l'appelant ELO.Java comme c'était ce qu'on avait au début. Si on essaye ça, manque de bol, ça ne marche pas puisqu'en fait, le compilateur Java compile tout le source alors que quand on avait un script qui s'appelait ELO, il voyait bien que ça ressemblait à un script et donc il appelle le Shibank la première ligne. Donc là, il ne veut pas le faire. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Donc on a vu, pour l'instant, on a un script qui va se lancer dans notre terminal. En revanche, pour l'éditer, on sent que ça va être compliqué et on voudrait quelque chose qui fasse les deux mondes, en fait, qui puisse être compris par Bash et qui puisse se lancer dans l'Intelligio Visual Studio Code. En fait, au début, j'ai parlé de Shibank. Jibank fait usage de ce... Alors, on appelle ça un Shibank. Je ne sais pas comment l'appeler parce que la littérature n'est pas très claire là-dessus. Mais pour spécifier quel programme va lancer notre ELO, on a toujours le chemin complet mais devant, on a deux slashes au lieu d'avoir le 10 exclamations. La commande est un peu différente puisqu'on passe le dollar zéro qui est le full pass du ELO et ensuite, on a les paramètres. Il y a une petite différence, c'est qu'on met un exit à la fin. Alors, si vous voulez vous en convaincre, je vous incite à enlever le point virgule exit et vous verrez qu'après l'exécution du programme Java, vous pouvez me croire sans parole, puis qu'il fonctionne. Après l'exécution du programme Java, en fait, Bash va processer ce programme Java et ça n'a pas bien se passé. Alors, si on quitte un petit peu les petits programmes ELO, j'ai fait un programme pour générer des données de test. Donc, le but, c'est juste d'alimenter une table dans une base de données pour faire de la volumétrie pour les QA et pour tester. Donc là, on utilise Pico CLI. Donc, vous voyez qu'on a rajouté le class pass avec la librairie Pico CLI qui se trouve juste à côté du fichier source Java. J'ai utilisé Java 21 et les previews pour simplifier le main ici et pour le reste, la classe est annotée avec Pico CLI pour parser les paramètres de la ligne de commande. Donc là, conformément à la G330, on a tout dans la même source. Donc, le generate data, c'est une classe et à l'intérieur, il y a plusieurs records et interfaces qui sont des inner classes. Et on peut avoir plusieurs niveaux de inner classes également. Donc, si je lance en mode dev mon programme Java avec mes librairies qui sont situées au même niveau sur répertoire libre, j'ai bien un script qui génère du SQL. Je vous donnerai après le lien. Tout est sur GitHub. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a parlé de partager l'application. On va vouloir la passer à nos collègues, la passer au sein des équipes. Donc, une façon de faire, c'est de faire un zip où on va mettre les sources d'un côté, les librairies, et puis ensuite, on va mettre un shell de lancement parce que si on met pas de shell de lancement, on ne pourra pas lancer l'application depuis n'importe quel répertoire. Quand on fait .slash hello.java et qu'on référence lib.slash des librairies, ça fonctionne. Mais si on lance le script en mettant le pass de l'application, ça ne va pas fonctionner, il ne va pas le trouver. Donc, du coup, on déclare un app dire pour résoudre les dépendances. Maintenant, comment on fait pour le zip qu'on a montré tout à l'heure ? En fait, une façon simple de faire ça, c'est d'utiliser simplement Makefile avec des commandes et puis on crée les sous-répertoires, on met les fichiers là où ils doivent être et on fait un zip. Alors, si on regarde l'application installée, c'est le zip tout à l'heure. Quand je dézipe ça, là, je dézipe dans le home d'un autre utilisateur et dans le pass, simplement, j'ajoute le répertoire BIN de l'application dans le pass et quand je lance ma commande, ça fonctionne bien et là, ils trouvent les librairies. Alors, si on revient un petit peu en arrière sur ce que j'ai présenté ici, les avantages et les inconvénients, l'avantage, c'est que dans le zip, on met le code source. Il n'est pas compilé. Donc, si on le passe à une autre équipe, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils pourront déjà commencer à faire des corrections, nous proposer des PR et modifier le code source si ça ne fonctionne pas complètement et ne pas attendre une relivraison complète. Le packaging est assez simple parce que, vous l'avez peut-être vu, il n'y a pas du tout de build.gradle ou de pom.xml et on n'utilise que de JDK puisque, au départ, on a dit qu'on n'utilisait pas JBANG. Alors, les inconvénients, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est que, pour l'instant du moins, on est limité à un seul fichier source. Mais ça, ça va bientôt changer en Java 22. Les dépendances, le truc qui est un peu gênant, c'est qu'on est obligé d'aller chercher nous-mêmes et de le mettre dans le répertoire libre. C'est un truc qu'on ne fait plus à l'heure actuelle. Sauf si on en a très peu. En général, on ne fait plus ça. Mais pareil, on peut le contourner. Le vrai problème, au niveau performance, ça peut être que le code est compilé à chaque fois. et il est compilé par l'interpréteur Java en mémoire. Et on ne peut pas, il n'y a pas, enfin, je n'ai pas trouvé du moins de façon de cacher le code pour pouvoir le réutiliser. Donc, par rapport à toutes ces choses qui peuvent nous gêner, la limitation à un seul fichier source, on peut imaginer avoir un fichier main, d'autres fichiers qui sont utilisés par le main, faire un cat de tous les autres fichiers dans le premier, au sein de notre zip. Ça, ça fonctionnerait, parce qu'on peut déclarer plusieurs classes dans le même fichier Java. Ça fonctionnerait, mais en fait, on n'a pas forcément besoin, parce que Java 22 permet maintenant de lancer un programme main.java qui va chercher des dépendances. Donc, il va aller nous les chercher. Maintenant, ça fonctionne. Il y a un exemple aussi sur GitHub que je vous donnerai. Les dépendances, si on ne veut pas les gérer, en fait, on peut utiliser Gradle, puisque Gradle, il peut faire pour nous d'aller les chercher, de les mettre dans le répertoire libre. Et les sources, il va nous les packager aussi dans le répertoire SRC. Donc, on utilise Gradle juste pour aller fetch les dépendances sans rien compiler. Les autres façons de livrer l'application, en fait, c'est des façons assez classiques. C'est-à-dire qu'on va utiliser Gradle ou Maven et les plugins qui y sont associés. Et donc, là, on va faire un zip ou un jar de l'application compilée. Et puis, il va nous mettre un script de lancement. Il va tout faire pour nous. Maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est de construire un binaire natif avec Gradle VM dans les cas où on a vraiment besoin que l'applicatif démarre très vite. Donc, ça, c'est au niveau démarrage, c'est génial. Par contre, au niveau compilation, comme on fait tout au stade de la compilation, ça prend plus de temps. Et une dernière possibilité, c'est de faire un package natif avec l'outil J-Package J-DK qui prend un Uber jar de votre application et qui vous fait quelque chose que vous pouvez installer sur un Linux ou même du Windows, je crois. Voilà, j'ai fini. Je vous mets le lien où il y a tous les slides et tous les codes de démo. Il y a trois exemples. Il suffit de cloner le repo et on va dans le répertoire. Il y a même les exemples où on peut les run depuis le Rémi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.